Un héros ordinaire, pour moi, c'est quelqu'un qu'on ne remarque pas spécialement, mais qui, quand on prend le temps de la connaître ou de le connaître, est assez incroyable. Pour moi, c'est quelqu'un qui aligne le cerveau et le cœur. C'est quelqu'un qui aligne à la fois en lui l'homo sapiens et l'homo economicus, qui est parfaitement cohérent entre ses aspirations profondes et son action au quotidien. Pour moi, un héros ordinaire, c'est quelqu'un qui croit en ses valeurs et qui agit tous les jours pour ses valeurs. On n'a pas forcément besoin d'être un entrepreneur pour être un héros ordinaire. Ça peut être une mère de famille, un taximan, un prof, n'importe qui. À partir du moment où on agit tous les jours pour ses valeurs, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si facile dans le monde moderne dans lequel on vit. On est tous des héros en puissance, comportons-nous des actions héroïques qui se déclenchent ou non selon les événements de la vie ou les actions qu'on pose au quotidien. Ma mère est pour moi un héros ordinaire parce qu'elle est toujours optimiste, voit le bon côté des choses et a toujours été très inspirante. Un de mes amis entrepreneurs qui s'appelle Thibault Lamarque, qui a une société qui s'appelle Castaldi et qui recycle de l'eau et qui permet à des milliers et des milliers d'entreprises et même à des villes de filtrer de l'eau, de rendre l'eau gazeuse sans faire le moindre recyclage et qui permet d'économiser énormément de plastique. Pour moi, le monde de demain, c'est un monde où les gens se refont confiance et repartent avec des a priori bienveillants les uns envers les autres. Les gens reliés entre eux, les communautés reliées, et un monde local, à la fois global mais également surtout local. Même s'il y a des sources d'inquiétude, j'espère que ce sera un monde positif d'entraide et de solidarité. Pour moi, le monde de demain, c'est un monde dans lequel l'intelligence collective sera à la base de toute décision humaine et collective. Je pense que c'est devenu de plus en plus évident qu'il faut impliquer les parties prenantes. Alors hier, c'était un « nice to have ». Je pense que demain, ce sera vraiment une formalité. C'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Quoi que vous fassiez, essayez de le faire de manière ambitieuse et respectueuse. Je me dis toujours « sois curieux, essaye de dépasser tes a priori, de découvrir des nouvelles réalités différentes des tiennes » et je crois que c'est ça qui rend la vie plus riche. Mettre le sens et l'humain au milieu de toute démarche. Pour moi, tant qu'on fait du sens tous les jours et qu'on est avec des gens qu'on aime et auxquels on croit, il n'y a pas de raison d'abandonner. Pour qu'un projet soit durable, il est important d'investir dans l'humain, qu'ils vous le rendront au centuple. Essayez que toutes les parties prenantes du projet s'approprient le projet comme si c'était le leur. Il faut croire en soi et croire en ses capacités parce qu'on est les seuls à pleinement pouvoir le faire. Pour les jeunes, je dis qu'il y a une place énorme à prendre. Un nouveau monde est en train d'émerger. Il y a des opportunités incroyables. Lancez-vous. Sous-titrage ST' 501